Espace TV, le 22h C'est dans ce 22h Le collectif des commerçants victimes de pillages de 2013 réclame son indemnisation par les autorités L'annonce a été faite ce lundi au cours d'un point de presse D'ailleurs oppose aux forces de sécurité israéliennes et manifestants palestiniens en Cisjordanie suite aux tensions liées aux nouvelles mesures de sécurité prises par l'état hébreu sur l'esplanade des mosquées Deux ans sans nouvelles de Sherif Diallo Des enquêtes jusque là n'ont révélé où se trouve le journaliste reporter dimanche de la télévision Espace A DAFO Média, tout le personnel a encore le coeur meurtri 24 mois après sa disparition D'abord, le rappel des faits C'est dans ce récit signé Gibrilba Un jeudi soir du 23 juillet 2015 Sherif Diallo rentre d'un reportage à la maison de la presse Affublé d'un manteau d'hiver Ces jours-là, Sherif était trempé mais la fraîcheur ne l'a pas empêché de traiter vite son sujet Alors que l'heure du bouclage de la grande édition de 22h planait dans les couloirs de la télévision Un jeudi soir du 23 juillet 2015 où il traite un sujet d'Ebola Ce moment rappelle toute la rédaction d'Espace TV son dévouement pour de tels sujets car le pays jadis est frappé de plein fouet par la maladie virale Sherif, par la qualité de ses reportages montrait les réalités d'une épidémie aux conséquences incommensurables Le journaliste reporter d'image s'est armé du courage pour rencontrer des habitants fortement hostiles à Ebola Sherif Diallo finit à peine son reportage et décide de retourner chez lui et procéder comme il se doit à la rupture du jeun Depuis ce jour, notre confrère n'a laissé aucun signe de vie Ceci a été la source de plusieurs interrogations car le groupe Adafou venait juste de perdre Michel Tonneau, un caméraman d'Espace TV Une douleur de plus Tout le personnel est resté insaisissable C'est le début des recherches Chacun, autant que faire se peut tentait de joindre au téléphone Sherif Diallo en vain L'inquiétude devient grandissante au jour le jour Sa famille, ses collègues de travail et connaissances n'ont baissé les bras pour chercher à comprendre où est Sherif Diallo Tant d'efforts appuyés par l'ouverture d'une enquête par les autorités qui jusqu'à présent laissent au pantois l'opinion nationale Rien ne nous donne l'occasion de revoir notre confrère Sherif Diallo pourtant à travers des marches la révolution des réseaux sociaux des conférences de presse, des reportages mais aussi des émissions interactives L'espoir s'amenuise Encore les jours passent, n'est-ce pas tu as fait deux ans sans retrouver l'embrouillement souvent amical de la télévision espace Sherif Diallo, on est toujours mobilisé pour toi et nos pensées sont figées depuis ta disparition Familles, proches et collaborateurs de Sherif Diallo sont toujours sous le choc de sa disparition passionné, toujours souriant il a commencé par être narrateur avant de se retrouver à espace comme JRI Idrissa Bari nous dresse son portrait Sherif Diallo, toujours souriant était ce jeune passionné de son métier le journalisme qu'il avait commencé à exercer depuis le secondaire Dans son labé natal, Sherif a fait ses preuves en s'illustrant dans la narration de rencontres sportives interscolaires En 2007, Sherif Diallo obtient son baccalauréat il s'inscrit alors en journalisme à l'université Mercure Internationale où il obtient au terme de trois années de formation une licence Arrivé au sein de Adafo Média via Sout FM il rejoindra en 2013 la rédaction d'Espace TV dont le programme venait d'être lancé Plus tard et au bout de quelques mois il est devenu journaliste-réporteur d'images En tant que JRI Diallo avait la passion pour les sujets de reportage de la Guinée profonde Au moins une fois chaque mois il se déplaçait pour la Basse-Guinée la Moine-Guinée la Haute-Guinée ou la Guinée forestière Jeune mais très expérimenté Sherif Diallo s'est toujours émis en cause et courait toujours à la recherche du savoir C'est justement l'amour du partage qui va le pousser à échanger sa connaissance avec de jeunes étudiants en journalisme à l'université Rennes-Lévesque où il donnait des cours Deux ans après sa disparition toujours aucune nouvelle de Sherif Diallo alors que parents, amis, proches et collègues du journaliste ne peuvent pour l'instant porter son deuil Avant d'en venir aux enquêtes diligentées par la justice dans cette affaire écoutons quelques confrères très touchés par la disparition de Sherif Diallo Malik Sandianakamara Porté disparu depuis deux ans aucune cérémonie de deuil ne peut être organisée sans avoir la certitude si Sherif Diallo est réellement mort ou s'il est en vie Pour aboutir à la vérité sous l'affaire Sherif le syndicat de la presse privée a mené plusieurs démarches sur le terrain à cela il sollicite à ce que toute la corporation et la justice s'activent pour la manifestation de la vérité Je suis vraiment très triste de parler de ce sujet seulement que c'est de ne pas lâcher c'est de demander aux amis d'être très forts et mais aussi surtout de mener des actions sur le terrain puisqu'on a l'impression que dans ce pays tant qu'il vous reste calme tant qu'il vous ne dit rien alors rien ne se passera au-delà même du syndicat nous avons des associations des patrons de presse je vais parler de Luc Elgui à J.P. Agipel avec le syndicat et les autres associations qu'on s'élève pour mettre des actions pour que l'état puisse nous dire la vérité on ne demande que ça qu'on dise officiellement ce qui est arrivé à notre année Les journalistes guinéens ne sont pas en sécurité déplorent le syndicat de la presse privée ils sont victimes d'harcèlement de menaces à cause de leur opinion constate aussi du diallo ça fait même pas un mois le syndicat nous avons reçu encore autre plainte et des collègues et le cas de certains de nos amis aussi qui sont intimidés archelés dans l'exercice de leur métier donc là aussi nous sommes vraiment préoccupés il faut le dire nous sommes vraiment préoccupés compte tenu de c'est archélement puisque nous évoluons dans un secteur sans aucune sécurité qu'est-ce qui pourrait arriver à Chérif Diallo alors que nous sommes au 24e mois soit deux ans de sa disparition la famille et les collègues du journaliste attendent toujours que la lumière soit faite autour de sa disparition il faut dire que la mobilisation des associations de presse ne faiblit pas dans ce dossier elle pense que la justice guinéenne a montré ses limites dans cette affaire Mamadou Kalisso Abou Koriakourma nous signe ce reportage la disparition c'est surtout en nus les insuffisances et les carences que connaît aujourd'hui l'institution judiciaire à savoir le manque de moyens au niveau de la police scientifique pour cet autre homme de médias l'état n'a pas fait assez pour que l'opinion publique soit édifiée sur ce qui est arrivé à Chérif Diallo vous avez des capitaux où il y a 24 communes vous avez des capitaux où il y a 25 communes vous avez des capitaux où il y a encore 10 communes donc on est dans une capitale de 5 communes je crois que s'il y a une volonté politique réelle il faut le dire on ne doute pas de la sincérité des pouvoirs pour lui mais s'il y avait une volonté politique réelle on aurait fait la lumière sur cette affaire parce que je crois qu'on aurait usé des moyens pas illégaux mais je crois qu'on aurait usé des moyens légaux faire appel à l'expertise internationale pour qu'on fasse la lumière sur cette affaire pour que le cas Chérif Diallo soit éclairé ce responsable de presse sollicite la mobilisation de l'ensemble des journalistes derrière le groupe Adafo Media pour lequel le reporter travaillait je pense que aujourd'hui il faut que la presse se lève comme un seul homme faire une requête auprès des institutions internationales afin que il y ait une expertise internationale pour appuyer la police scientifique guinéenne Alors à quel stade se trouve cette affaire devant la justice le procureur près du TPI de Dixine s'est prononcé sous la disparition de Chérif Diallo le dossier a été requalifié et les enquêtes ont abouti à un non-lieu avant d'en arriver là une procédure contre X a été ouverte le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas eu d'avancée notable au niveau de la justice les propos du procureur de la République sont décryptés par Mamadou Sadio Bande Une procédure contre X a été ouverte près de notre tribunal la loi indique que lorsqu'un individu n'a été appréhendé le procureur de la République a la possibilité de faire ouvrir une procédure contre X qui s'oppose à la personne dénommée de l'instruction préparatoire menée par le juge d'instruction le juge a accompli des actes il a recueilli des témoignages le juge a commis un expert dans le rapport il est indiqué que le test ADN n'est pas réalisable en Guinée et la deuxième possibilité qui aurait pu être exploité c'est celle de l'identification visuelle lorsque le juge a considéré que sa procédure est complète il l'a clôturée par une ordonnance de non-lieu en termes clairs la procédure engagée contre X n'a pas permis l'identification d'un individu déterminé dès lors le juge a notifié l'ordonnance de non-lieu au parquet il a été transmis au greffe au finish le dossier serait en dépôt jusqu'à survenance de charges nouvelles toutefois si des charges nouvelles sont portées à la connaissance du procureur de la république la loi l'autorise à procéder à la réouverture de l'information la justice est un service public qui ne peut faire que le possible dans le dossier Chérif Diallo nous n'avons pas pu découvrir l'auteur de l'enlèvement et la séquestration je précise que nous avons poursuivi X pour enlèvement et pour séquestration à la clôture de l'information une ordonnance de non-lieu a été rendue voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette disparition de Chérif Diallo cela fait deux ans sans nouvelles de lui bien évidemment nos pensées à lui et à toute sa famille restons toujours dans les couloirs de la justice pour cette fois parler du procès des présumés auteurs de la tentative d'assassinat sur la personne de Moussa Moïsila directeur de la chaîne Espace TV le tribunal vient de renvoyer à nouveau ce lundi l'audience du procès au mois de septembre prochain Adraman Bar Aboukouria Kourouma Comparition des accusés à la barre aussitôt le président du tribunal renvoie l'audience à une date ultérieure les raisons deux des accusés ne sont pas représentés par un avocat commis d'office la procédure pénale exige que les prévenus soient représentés pour un procès équitable des raisons que ne réfutent pas le plaignant mais il trouve une lenteur insupportable de la procédure Ce troisième renvoi on va rentrer chez nous parce que l'état est défaillant donc ce sont les citoyens ce sont les justiciables qui vont payer pour les fautes de l'état sinon dans un pays qui accorde un peu d'importance à ce secteur aussi stratégique que celui de la justice on prévoit quand même des fonds pour commettre d'office des avocats aux différents prévenus qui sont jugés dans les affaires criminelles Dans les conditions normales le tribunal doit désigner un avocat commis à la tâche à ses propres frais mais malheureusement aucun fonds n'est à la disposition de celui-ci Depuis l'attaque trois présumés sont en détention provisoire l'un des présumés est en cavale une nouvelle qui ne rassure pas la victime Un homme en uniforme en liberté en cavale peut agir à tout moment puisque je suis un témoin gênant je suis un témoin gênant c'est moi qui ai vécu la scène donc si la justice ne hâte pas les pas s'il n'y a pas une volonté de prendre ce dossier très au sérieux parce qu'au-delà de ma personne lors de l'interpellation il y a des policiers qui ont été blessés par les impacts de la grenade L'état prévoit des réformes du système judiciaire notamment la rénovation et la subvention du secteur mais jusqu'alors aucune de ces annonces n'est mise en pratique Il ne suffit pas juste de dire qu'on fait des réformes sur le papier sans pour autant se donner les moyens afin que ces réformes soient matérialisées sur le terrain donc il faudrait vraiment qu'il y ait une volonté politique afin d'augmenter le budget du ministère de la justice et veiller à ce que les différents tribunaux puissent avoir le minimum de moins possible pour faire le travail correctement En attendant que les présumés soient représentés par des avocats l'audience Pourtant un accord a été signé le 12 octobre par les acteurs politiques mais jusque là rien n'est encore fait J'ai l'honneur J'ai l'honneur de vous informer qu'une mission de la commission indemnisation du comité de civile en collaboration avec le ministère de la députation du territoire et de la décentralisation se rendra dans vos locaux à partir du mercredi 7 décembre 2016 Cette mission a pour objet la collecte des informations relatives à l'évaluation des conséquences ici des manifestations liées au déroulement des élections législatives de 2013 Nous devons préciser avec insistance que seule la liste des victimes établies par le bois à travers les usiers de CITIS assermentés peut servir avec objectivité des références de base Le collectif précise par ailleurs que si aucune solution n'est envisagée il descendra le 3 août prochain dans les rues et ce jusqu'à satisfaction de leur revendication Fâche au ménage à peine voilé contre le bois et son président Nous affirmons que nous sommes et restons membres de cette organisation et nous la soutenons fermement Pourquoi ? Parce que le bois est la seule organisation qui nous a soutenu sans relâche et qui continue à nous soutenir C'est le lieu de préciser que le bois que le collectif des victimes des pillages de 2013 maintient sa masse prévue le 3 août prochain s'il n'entre pas dans ses droits Il faut rappeler qu'ils sont 441 victimes pour près de 50 milliards de francs guinéens La salle de conférence de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a abrité samedi dernier la deuxième édition Modèles de réussite organisée par la plateforme nationale Modèles et étudiants Cette deuxième édition vise à amener les jeunes étudiants diplômés ou non à s'engager dans le processus de valorisation des compétences et des modèles guinéens Explication Aïssa Toussani Plus de 100 étudiants et une quinzaine de chefs d'entreprise ont assisté à la conférence de la deuxième édition de Modèles de réussite Cette année le programme lancé vise à accompagner les jeunes entrepreneurs dans leurs projets Le programme Morej c'est entendu programme Modèles de réussite pour l'entrepreneuriat jeune Nous allons au bout du compte à la troisième édition du mois de décembre chercher à sélectionner un dernier projet parmi les neuf qui sont présélectionnés pour pouvoir subventionner ou financer ce jeune là qui va pouvoir démarrer son business avec l'accompagnement de Modèles de réussite et un cabinet de nom de Progress Consulting que vous avez bien sûr vu sur le podium Le directeur général Armatanguiné et commissaire de Conakry Capital Mondia du Livre a été choisi par la plateforme comme modèle Au regard de son parcours et de sa réussite il encourage les jeunes à ne pas baisser les bras Je pense qu'il faut des espaces comme ça pour vraiment inciter les jeunes Guiniens à aller vers l'excellence Donc je voudrais profiter de votre micro pour remercier les organisateurs Il faut ce genre d'espace pour dire aux jeunes Guiniens que c'est possible parce que beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'espoir mais ce pays est plein d'opportunités et je pense avec ces moments de rencontre de ceux qui ont réussi de ceux qui ont souvent échoué ça peut vraiment profiter aux jeunes Guiniens d'apprendre d'échanger et de faire des parcours exceptionnels L'autre modèle de réussite est la directrice de Guineas Almuna Corporation GAC Elle est aussi une source d'inspiration et un exemple pour les jeunes Elle exprime son bonheur d'avoir partagé ses expériences avec les jeunes Je pense que notre pays a besoin d'exemples et de modèles et donc j'encouragerai la structure à continuer dans cette belle initiative L'impression que j'ai je suis contente d'être ici aujourd'hui de pouvoir partager mon expérience et ce que je dirais aux jeunes c'est de continuer à se former et à continuer à croire en leurs rêves Seul le travail paie et de ne jamais abandonner Les étudiants ont trouvé du bonheur à écouter les conférenciers Ils vont consulter le site de la plateforme pour davantage s'informer et s'inspirer Deux jeunes volontaires guinéens qui ont récemment séjouré en France viennent de procéder à une restitution des expériences acquises aux côtés des structures de jeunes de la ville de Toulouse L'initiative est de l'ONG France Volontaire Mohamed Valèque-Touré Organisé par l'ONG France Volontaire cette journée appelée journée de restitution est une manière pour ces jeunes guinéens après six mois de formation dans des régions françaises de témoigner de leurs expériences et de promouvoir le volontariat de réciprocité Après de nombreuses activités menées de nouvelles expériences acquises ces jeunes se fixent désormais pour objectif d'aider d'autres associations de jeunes à s'impliquer davantage Nous avons voulu organiser cette restitution pour pouvoir parler aux jeunes aux acteurs des associations de jeunesse et tout pour dire que cette opportunité existe et il faut qu'on puisse la saisir pour pouvoir envoyer de manière légale des jeunes à porter quelque chose de la Guinée en France mais aussi apprendre quelque chose la France pour la Guinée La mission de ces volontaires a été rendue possible grâce au partenariat entre l'association des jeunes filles pour la promotion de l'espace francophone Ce projet permet aux associations de jeunes de s'engager dans des projets internationaux pour une ouverture d'esprit dans une volonté d'entreprendre Deux jeunes qui sont revenus en Guinée manifestement ont acquis de nouvelles techniques de nouvelles compétences dans le domaine de la communication dans le domaine de la solidarité dans le domaine du développement ça c'est extrêmement positif et on compte sur eux Depuis plus de 50 ans les jeunes français ont la possibilité d'exercer leur solidarité aux côtés des populations des pays partenaires de la France volontaire dans le cadre de missions de volontariat Cela est devenu possible depuis 2010 avec la loi sur le service civique qui permet au pays d'accueillir des volontaires français En 2016 deux missions de service civique ont été menées pour la première fois par des volontaires guinéens en France J'ai acheté un voyage en Tunisie j'ai rencontré le président de cette organisation avec lequel j'ai commencé à échanger donc la discussion a évolué jusqu'en France de la France voilà disons la collaboration a abouti à l'envoi d'une volontaire ici Ces jeunes de retour comptent poursuivre cette lancée travailler avec d'autres associations de jeunes pour le développement de l'esprit d'initiative J'étais confronté à une nouvelle méthode de travail mais le service civique apporte une expérience bien aussi professionnelle que personnelle sur le plan professionnel ça apporte le fait d'être confronté à de nouvelles méthodes de travail Créée en 2009 l'ONG France Volontaire est une plateforme française qui veille sur les engagements volontaires et solidaires entre les acteurs publics et associatifs impliqués dans la solidarité internationale Voilà c'était le journal de la rédaction Merci à tous de l'avoir suivi L'info continue sur notre site espacetvguinée.info Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada